Vous venez d'être relaxé par la Cour d'Alger. Quel est votre sentiment ? Tout d'abord, je voudrais remercier tous les amis, amis IS et IES, c'est-à-dire femmes et hommes, qui m'ont soutenu, ainsi que les avocats, tous les avocats qui m'ont soutenu dès le début de ce procès. Je les remercie vivement. Et cette décision de la Cour d'Alger est une décision, est une première, à mon avis, est une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante, parce qu'il n'y a jamais eu, jamais devant la justice algérienne, ne s'est présenté un procès pareil. Donc c'est une décision qui est une première, et pour l'Algérie, et même pour le monde musulman. Et c'est une décision qui dit clairement, qui dit clairement que la pensée libre est un droit, et que le débat d'idées ne doit pas être judiciarisé, et que les tribunaux ne sont pas le lieu idéal pour le débat d'idées. Donc les idées se défendent par les idées, et non pas devant les tribunaux. Cette décision, elle est à mon avis en même temps une victoire pour les Lumières contre l'obscurantisme, et une victoire pour la pensée libre en général. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qui vous a été reproché ? Ce qu'on m'a reproché, c'est d'avoir porté attente à l'islam, au précepte de l'islam, et au prophète de l'islam. Donc voilà, en gros, c'est ça de quoi j'étais accusé. Selon vous, cette décision est-elle un signal positif pour le chercheur que vous êtes, et pour toute autre personne souhaitant s'exprimer librement sur la religion, et notamment l'islam ? Bien sûr, parce qu'on ne peut pas travailler, étant chercheurs, les chercheurs ne peuvent pas travailler s'ils ne sont pas libres de dire leurs avis, sans contrainte. Il n'est pas possible qu'il y ait une recherche sans liberté, sans liberté de penser, et sans liberté d'expression. Ce n'est pas possible. Donc le chercheur, il doit être libre de dire ce qu'il pense et de dire les résultats de ses recherches librement et sans contrainte. On parlait des libertés pour travailler sur les religions. Est-ce qu'il y a des espaces de travail et d'expression pour des chercheurs comme vous en Algérie ? En fait, concernant l'islam, je parle de mon domaine, je pense qu'il y a beaucoup à faire, parce que l'islamologie en Algérie, à mon avis, elle est très en retard. Il y a beaucoup à faire dans le domaine de l'islamologie. Il y a énormément de choses qui devraient être révisées et revues radicalement au niveau des programmes de formation des cadres religieux en Algérie, que ce soit les imams des mosquées ou bien les étudiants des facultés de sciences islamiques, que ce soit à Alger ou bien à Constantine, à Oron ou ailleurs. Est-ce que le soufisme est en train de disparaître en Algérie ? Non, je ne pense pas. Le soufisme existe toujours en Algérie et je pense qu'il existera toujours. Mais le soufisme, à mon avis, même les confréries soufis, elles ont besoin d'actualiser leur discours. Par rapport aux nouvelles données de la vie moderne, ils ont besoin d'actualiser leur discours. C'est-à-dire que le soufisme doit parler à l'homme moderne, à l'homme d'aujourd'hui, et non pas à l'homme de la période des Al-Mohad ou bien avant. Est-ce qu'il est facile en Algérie de penser autre chose que la pensée dominante ? Ce n'est pas facile. Ce qui s'est passé avec moi le prouve bien. Ce n'est pas facile, mais c'est un combat. C'est un combat. Moi, je dois dire qu'il y a une certaine pensée un peu rétrograde qui essaye de dominer le terrain par différents moyens, mais il ne faut pas laisser le terrain libre à ce genre d'idées pour occuper la totalité du terrain. Il faut mener le combat. Il faut développer un discours contraire, un discours progressiste, un discours qui fait face à ces idées rétrogrades. Alors, on vient de fêter Yen-Nayer, jour férié et chômé en Algérie. Il y a certaines personnes, toujours en Algérie, qui disent que Yen-Nayer et fêter Yen-Nayer, c'est haram. Que répondez-vous ? Tout d'abord, moi, je ne suis pas moufti, et ce n'est pas ma fonction. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'Yen-Nayer, il ne relève pas de la religion, il n'a rien à voir avec la religion, il relève de la culture et de l'identité à Mazir, de la culture à Mazir. Et d'autant plus qu'il a été officialisé, et c'est une journée chômée et payée, donc c'est une fête nationale, c'est devenu une fête nationale et officielle. Donc, il n'y a pas, on ne devrait pas faire l'amalgame entre le culturel et le religieux. Le religieux n'a rien à voir avec la fête de Yen-Nayer. Sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment ? Le soufisme, toujours. Moi, je travaille essentiellement sur le soufisme, bien sûr, ainsi que sur les vidéos que je donne régulièrement sur ma chaîne YouTube. mais mes travaux sont concentrés actuellement essentiellement sur le soufisme. C'est un travail de terrain, bien sûr. Donc, je vais dans les confréries, j'assiste aux activités des confréries, je fais des entretiens avec les adeptes, les chouyaux, etc. Donc, je travaille toujours sur le soufisme. Est-ce qu'aujourd'hui, pour finir, on peut dire que vous êtes soulagé ? Oui, bien sûr. Bien sûr que je suis soulagé, parce que c'est un fardeau quand même d'avoir sur le dos trois centres de prison ferme. Et j'espère que cela ne se reproduira pas avec d'autres chercheurs, d'autres intellectuels.